Je suis Hugen de Lindo Day, j'ai 23 ans, je suis actuellement en équipe de France de Short Track et en préparation pour les Jeux de Pékin. Alors moi j'ai commencé la discipline à l'âge de 9 ans, à la base je voulais faire du patinage artistique et comme je ne savais pas trop patiner, on m'a conseillé à Fontenay de tester un peu toutes les disciplines et du coup j'ai touché un peu à tout et j'ai vu le Short Track et ça m'a vraiment plu et du coup j'ai voulu tester l'année d'après. Je pense que le premier mot que j'utiliserais si je devais décrire le sport, ça serait impressionnant. Ça reste un sport extrême, du coup il y a une partie de risque et je pense que j'insisterais sur le fait que c'est fun et très sympa à regarder. Ce qui me plaît le plus dans le patinage de vitesse, outre juste l'aspect de vitesse et le fait de faire la course contre les autres, je dirais c'est tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi mais un peu ce côté hasardeux de la discipline, c'est-à-dire que même s'il y a des têtes de série sur le papier, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une course et c'est un peu ce côté-là qui me plaît beaucoup. Des moments marquants qui me viennent à l'esprit, j'en ai des plutôt récents. Notre dernier titre au championnat d'Europe en relais, déjà parce que c'est une victoire partagée et que c'est d'autant plus beau de monter à plusieurs sur le podium et puis parce que c'était un titre assez historique. Ce qui me motive le plus, je suis quelqu'un d'hyper compétitif et justement le fait de, ce n'est pas contrairement aux longs tracks ou à d'autres disciplines, par exemple les disciplines d'expression, on est vraiment, la course c'est les uns contre les autres, il n'y a pas d'attente de jugement et ce qui me motive, j'ai envie de gagner, j'ai tout le temps envie de gagner. Récemment au niveau du palmarès, outre le titre de championne d'Europe, on a aussi fait la même année une deuxième place au championnat du monde en relais. Mes objectifs à court terme, forcément, c'est la qualification pour les Jeux de Pékin. Les épreuves qualificatives sont déjà passées, on sait qu'on a deux quotas, maintenant on attendra la sélection officielle pour savoir qui partira au jeu. Après, pour l'instant, c'est encore compliqué de se projeter sur les Jeux, sachant qu'on n'a pas les sélections forcément. Mais du coup, à court terme, c'est ça et à long terme, j'avoue, pour l'instant, je ne vois pas plus loin. Je sais que j'aime bien m'isoler parce qu'au niveau des petits rituels, c'est vrai qu'en compétition, c'est toujours hyper bruyant, hyper lumineux, parce qu'avec les Jeux de Lumière, tout ça, j'aime bien mettre des petits boules caisses et me recentrer un peu sur moi-même, je pense que ça permet de se concentrer. Je trouve ça cool que justement les Jeux soient à la maison, entre guillemets. J'ai hâte d'y être. Après, j'avoue que pour l'instant, moi, le focus est sur Pékin et je parlerai des Jeux de Paris 2024 un peu plus tard, on aura le temps d'en parler. Pour mon futur, j'espère, ça va être un peu bateau, mais j'espère, outre les résultats ou quoi que ce soit, juste prendre toujours autant de plaisir à faire ce que je fais actuellement. C'est parti.